Bonjour, bonjour-moi. Bonjour, désirez-vous que je fasse la lecture des conseils de l'ambiance en français? En français. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes pour la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite éviter. Bonjour, mon nom est Damien Christin. Je travaille pour Déjardin Capital au niveau de la stratégie d'allocation d'actifs et du suivi des portefeuilles de placement. Bonjour, je suis Rebecca. Je travaille chez Novartis. Je suis chef d'analyse commerciale et planification. Et avant, je travaillais chez un hedge fund de placement global d'un equity research. Mieux vaut avoir 50% d'une entreprise qui fonctionne bien plutôt que la totalité d'une entreprise qui est soumise à plusieurs risques et dont la péribilité n'est pas assurée. C'est donc aujourd'hui un plaisir pour nous, la firme BD Co-Consultation, de vous aider dans votre prise de décision composée de Benjamin, Coralie et moi-même, Dominique, et puis d'assurer à vos actionnaires le meilleur profit pour le futur de l'entreprise. Donc, tout d'abord, notre mandat, simplement, c'était que vous avez reçu récemment une offre pour avoir une co-entreprise, donc avec l'une de vos divisions en ce moment, dont, on le sait, connaît certaines difficultés ces derniers temps. C'est donc notre décision, suite à l'analyse, qui va avoir été prise pour accepter l'offre, car on pense que la valeur de l'entreprise va être bonifiée par celle-ci, comme on peut le constater juste ici. Donc, la valeur sans l'offre est moindre que celle avec l'acceptation de celle-ci. Et puis, on a ajouté quelques clauses optionnelles à celle-là. Donc, on va rapidement passer à travers l'ordre du jour pendant la présentation. On sait que vous avez une grande journée devant vous, et puis, beaucoup à passer au travers. Donc, on va rapidement passer au travers de tout cela. On va maintenant passer à l'analyse de la situation pour Global Transport. Maintenant, le projet de JGT1 a nécessité un grand investissement de votre part. Cet investissement-là était pour objectif d'augmenter et de vous expansionner sur des nouveaux marchés, dont le marché américain. Ce projet a créé de nombreux enjeux, dont une importante sortie d'argent pour la fabrication de ces avions-là. Et ensuite, en ce moment, il y a des minimes ventes à ce jour. Donc, c'est un grand enjeu. Ces enjeux-là ont engendré une chute de la valeur de l'action en bourse et aussi une chute de la valeur du programme. Donc, en ce moment, l'investissement a déjà été fait. Donc, c'est un coût d'opportunité à prendre en considération. Maintenant, les enjeux importants à considérer. Je voulais juste vous mentionner qu'il y a une petite coquille avec les A. On a eu de la difficulté avec le clavier anglopon. Donc, je poursuis. Les enjeux les plus importants, on parle de les droits tarifaires. Donc, si nous n'acceptons pas l'offre avec ARP, si on veut exporter notre marchandise à l'international, sur les marchés américains, excusez-moi, on va parler de droits tarifaires probables de 300 % qui nous seront taxés. Ensuite, du côté politique, en ce moment, on sait, avec les tendances, avec Trump et tout ce qui se passe, il veut donner la priorité aux entreprises américaines. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu à prendre en considération. Et surtout avec le plan de protectionnisme, donc, où s'en prendre en considération. Et le plus important, c'est l'image de marque. On sait qu'un grand actionnaire de global transport est le gouvernement. Donc, c'est important de bien prendre en considération les choix et les alternatives parce que c'est les citoyens qui peuvent être négocats et avoir des répercussions négatives sur votre image de marque. Donc, aussi, ce qui est important, c'est vraiment, c'est l'accord de libre-échange qui va affecter grandement la valeur de GT1. Maintenant, c'est pour ça avec l'industrie de l'avion. Il y a six facteurs clés de succès à prendre en considération. Très, très, très important, cette diaporama-là. On va parler des facteurs clés avec les fournisseurs. En ce moment, avec GT1, ça va très bien. Donc, ça va bien avec ça. L'apprentissage et la formation pour les employés. On sait que les tendances sont à l'innovation, surtout avec la technologie. Sur ce côté-là, ça va bien. On ne s'inquiète pas. En ce moment, avec les clients étrangers, un des facteurs clés, c'est pas seulement rester sur le marché canadien, mais d'aller à l'étranger. Très important en ce moment pour la division GT1. Ça ne fonctionne pas bien pour ça. Donc, c'est un enjeu qu'il faut pallier à ça. L'innovation, ça va bien pour vous. Ensuite, économie d'échelle, puisqu'on n'a pas de ventes, c'est difficile d'avoir des économies d'échelle. Et ensuite, mon contre-vente qui vient se relier aux clients étrangers. Donc, on n'en a pas. C'est un danger. En ce moment, la situation est précaire pour GT1. Maintenant, on poursuit avec l'offre sur la table. En ce moment, Airbus, AirBus, excusez-moi, vous offre une co-entreprise qui possède 50 ou 1 % des parts. Par contre, cette offre-là, c'est caractérisé comme un don. Par contre, les points positifs à cette offre qui va venir balancer sur ce don-là, c'est le fait qu'AirBus va participer aux investissements futurs. Ensuite, il va déployer son réseau de services et de l'ordre, puisqu'il est déjà aux États-Unis. Ça va grandement aider pour aller chercher vos clients et le côté de distribution. Puis ensuite, il y a déjà une usine aux États-Unis, ce qui est très important, et on va en parler un peu plus tard aussi. C'est la protection contre les barrières tarifaires, dont on va venir palier à l'augmentation des barrières de 300 %. En ce moment, les avantages de cette offre viennent palier avec le don sur la table. Les résultats de la co-entreprise, si vous vous souvenez bien, il y avait des points, des enjeux à prendre en considération. Maintenant, tout est vert avec cette offre-là sur la table, donc ça vient rétablir la situation et on est maintenant beaucoup plus fort. Maintenant, si on ne considère pas l'absence de co-entreprise, on ne va pas gérer les risques reliés au futur. Donc, on a une incertitude face à ce problème-là. On a la concurrence, donc en se liant avec ARB, on vient se solidifier, on vient consolider. Donc, on vient s'aider face à AMB, qui développe et qui est très présent sur la côté de l'innovation et du développement, qui fait, je fais un lien avec les six facteurs clés de l'industrie. Et ensuite, si on ne le fait pas encore l'offre, comme je disais, le risque est augmenté. On a une absence de contrôle de risque sur le projet. Et puis ensuite, en ce moment, l'industrie, elle se consolide. Donc, en n'acceptant pas l'offre, on ne se consolide pas. Donc, on a des problèmes avec l'augmentation du nombre d'utilités vendues et on a un problème lié au prix de vente, parce qu'en ce moment, on vend à perte. Donc, il est primordial d'accepter l'eau. Donc, maintenant, on va continuer avec l'analyse financière. On a jugé bon de ne pas prendre les chiffres parce que ce n'est pas représentatif, puisque maintenant, tout est en négatif pour la division GD1. Ce qu'on a préféré faire, c'est faire une analyse financière de l'aviation et ce que l'offre pourrait venir stabiliser. Donc, l'analyse financière de l'aviation, c'est de développer de nouveaux produits pour les compagnies. Donc, le portrait, c'est de faire des gros investissements initials, comme par exemple, avec GD1, c'était de 9 millions de dollars. Alors, on a une absence d'entrée d'argent à l'immédiat. Donc, on a un risque par rapport à ça. Ça va venir sur un co-moyenneté. Puis, on a une incertitude par rapport à la vente qui vient appuyer l'absence d'entrée d'argent à l'immédiat. Puis, la création de valeur. Donc, c'est une concurrence très féroce dans le marché. Donc, il faut se consolider pour assurer les ventes et puis venir faire diminuer les coûts. Donc, par le fait même, augmenter le vendement pour les actionnaires. Donc, la stratégie de co-entreprise est en ligne avec l'industrie également. Pour ce qui fait l'évaluation, tout d'abord, on a évalué, en fait, le mandat en trois étapes. Premièrement, on a évalué la valeur de l'entreprise sans l'offre. Ensuite, on a évalué la valeur d'entreprise sans l'offre, mais en considérant les barrières tarifériales de 300 % s'ils étaient appliqués dans cette situation-là. Et dernièrement, on a considéré la valeur d'entreprise avec l'offre. Tout d'abord, pour considérer la valeur d'entreprise, on a calculé le coût moyen pondéré du capital. On a pris le bêta d'1,52 tel qui était mentionné. On a supposé un rendement de marché de 9 % qui fait du sens selon le marché actuellement. Le rendement, le taux sans risque, c'était de 2,25, qui était le taux long terme, étant donné qu'on allait garder l'investissement longtemps. Ensuite, selon l'ARE, selon le CAPM, comme on peut le voir, ça nous donnait un RE de 12,51 %. À ça, en fait, on a rajouté une prime du projet de 2,5 %. Étant donné qu'on n'avait pas encore, en fait, que vous n'aviez pas encore de vente, il y avait un risque par rapport à ça. On sait aussi le risque par rapport au prix qu'on vient vendre le produit et aussi un risque par rapport au du côté politique. Aussi, le projet ne détenait pas de dette, tandis que c'était 100 % par fonds propres. Donc, on a vraiment… En fait, le coût de l'équité, c'était le coût moyen. En fait, c'était le CMPC dans ce cas-ci. Donc, quelques hypothèses qu'on a considérées. Comme qui t'a donné, en fait, le coût pour produire les avions GT1000 était de 33 millions par avion. Pour ce qui était des GT2000, il était de 42 millions par avion. Et aussi, pour ce qui était des ports dans la division GT1, sans l'offre, en fait, la compagnie GT avait des ports de 60 %, généralement avec 40 %, et avec l'offre, les ports de GT tombent à 30 %, étant donné qu'on fait un don de 30 % des ports. Comme vous pouvez voir ici, les prévisions des ventres sans l'offre. Qu'est-ce qui est important à considérer ici? C'est comme on peut voir en ce moment, en fait, on a de la misère, en fait, vous avez de la misère à vendre vos avions à plein prix. Donc, on peut voir que ça prend environ 5 ans avant de pouvoir vendre à plein prix. Et aussi, on peut voir le nombre d'avions. On peut voir aussi qu'un nombre d'avions, en ce moment, on n'est pas capable de vendre tout. En fait, on n'est pas capable de tout vendre ce qu'on pourrait. Et aussi, il faut savoir que les projections respectent toujours le 2 000 avions qu'on a de la capacité de produire environ en 20 ans. Ensuite, les états des résultats sans l'offre. On avait les ventes, qu'on enlevait les coûts. Les coûts, comme vous avez donné, en fait, c'était la multiplication du coût de vente par... En fait, du coût par avion multiplié par le nombre d'avions selon les modèles. Ça nous donnait un bénéfice d'exploitation. Les frais de vente d'administration, c'était de 9 % selon, en fait, ce que l'entreprise... Ce que l'entreprise GT avait. Ça nous donnait un bénéfice avant-impôt. On enlevait les impôts de 25 %. Ça nous donnait les bénéfices nets. Pour ce qui était des flux monétaires futurs sans l'offre, en fait, on avait le bénéfice net. Il faut savoir qu'on n'avait pas d'intérêt pour d'amortissement. Étant donné que vous avez déjà passé une grosse, un gros retrait de la valeur au livre à l'investissement. Environ 7 milliards de dollars. Donc, il n'y avait pas d'amortissement au niveau comptable ici. Et d'intérêt non plus. Pour ce qui était du flux monétaire de fonds de vente, c'était 2 %. Investissement, c'était 5 %. Les deux, en fait, c'est par rapport à l'augmentation des ventes. Il y a plus d'investissement, étant donné que c'est quand même... C'est une industrie qu'il faut investir pour pouvoir soutenir la croissance. L'internet est calculé en fonction d'une croissance perpétuelle de 2 % et avec le vente moyen à 15 %. Vous pouvez voir la valeur d'adhésion totale. C'était 4,4 milliards. Et vos parts étaient de 2,6 milliards. C'était en fait la multiplication de 60 %. On peut voir aussi, en fonction des différents scénarios, en fonction du nombre d'avions vendus la première année, et les différences des prix, ça tombait environ en 2,3 milliards, 2,3 milliards. Pour ce qui était ensuite, pour ce qui était des barrières taboufaires, en fait, la grosse différence, c'est qu'il y avait un 30 % des... On perdait 30 % des ventes des avions au GD1, étant donné qu'il y a 300 % d'augmentation des ventes. C'est certain qu'on avait jamais de cadre en vente, ça allait faire augmenter beaucoup trop le prix. Donc, on peut le voir ici. Ça venait vraiment impacter aussi la valeur. En tant que nous, on mettait 0 %, étant donné qu'on n'avait pas de cadre de soutenaires à le croissant sur le niveau américain. Donc, on peut voir qu'il y a une forte diminution de la valeur du projet. Pour ce qui était, comme vous pouvez voir aussi avec l'analyse de sensibilité aussi, pour ce qui était des protections des ventes avec l'offre, si on a accepté l'offre. Vous pouvez voir ici les nombres d'unités vendues. Comme on peut voir, en fait, les prix de vente, comme on peut le voir, avec l'offre, étant donné qu'on consolide les forces de vente, on peut voir qu'on va être capable d'aller chercher le prix à lequel on veut vendre plus rapidement. C'est vraiment ça qui va donner une grosse valeur à notre projet. Et aussi, vous pouvez voir le nombre d'analyse vendues qui respectent encore à long terme la capacité de 2 000. Ici, vous pouvez voir les ventes, en fait, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est calculé de la même façon. Donc, vous pouvez voir comment on est arrivé aux bénéfices nets. C'est calculé de la même, similairement à précédemment. Ensuite, on peut voir les flux monétaires futurs de l'offre. On peut voir une petite diminution aussi du flux monétaire d'investissement, étant donné qu'Arvey allait investir avec nous. Et aussi, étant donné qu'on a mis des forces de vente, il va falloir un peu moins d'investissement, justement, pour continuer à pouvoir vendre. Et aussi, c'est important de savoir qu'on a considéré, en fait, que l'actualisation se faisait à 12,5 ici et non à 15, étant donné que, en fait, le projet allait être moins risqué, étant donné qu'on pouvait déjà… En fait, on assurait, premièrement, le risque politique aux États-Unis et aussi, en fait, on était capable de vendre à un prix supérieur. On avait moins d'instabilité au niveau des ventes pour ce qui était lorsqu'on acceptait l'offre. Donc, on peut voir aussi la valeur, c'est calculé d'une manière. Donc, ainsi, la valeur du projet avec l'offre était d'environ entre 2,7 milliards et 3,3 milliards, ce qui, nettement, serait meilleure si on n'acceptait pas l'offre. Et en plus, ça, c'est en considérant le fait qu'on donne des morts, justement. Donc, comme vous pouvez voir, la valeur des GTI selon les options, en considérant qu'il y avait 60 % de chances qu'il n'y avait pas de problème tarifaire et 30 % de chances qu'il y avait des problèmes tarifaires, on avait une évaluation de l'offre en 2,2 milliards. Et lorsqu'on acceptait l'offre, en fait, la valuation de vos portes était de 3 milliards. Donc, c'était vraiment avantageux pour vous, justement, de faire l'acquisition. Donc, il y a plusieurs risques, évidemment, dans le système en ce moment, dans l'industrie, pour la division. Et puis, on pense que la co-entreprise va réussir à régler l'ensemble de ces risques-là. Donc, ici, on a le financement, souciez-moi. Donc, le financement, comme on le disait tout à l'heure, ça va être 100 % par contre-vote. Puis, on va perdre le contrôle. Et puis, c'est ça. Donc, ça va être parfaitement comme ça. Donc, pour revenir à la gestion de risque, on vous a fait un petit diagramme en fonction de la sévérité et de la probabilité. Donc, ici, on va voir que l'ensemble des risques majeurs vont être réglés par la co-entreprise. Donc, tout d'abord, avec la distribution, on le sait, c'est une force de l'autre compagnie, ARB. Donc, elle va nous aider à distribuer de façon plus efficace notre marchandise. Et puis, également, elle va nous permettre de distribuer 100 barrières aux frontières aux États-Unis. Ensuite de ça, au niveau du filma politique, donc on le sait, comme je viens de dire, ils sont déjà établis aux États-Unis. Donc, ça va régler le problème de barrières par rapport. Au niveau de la concurrence, on va avoir ici une consolidation du marché. On va avoir une meilleure force de vente, évidemment. Et donc, on va faire face à la concurrence de façon plus aisée. Donc, au niveau du contrôle, on ne pense pas que la servilité soit très élevée tout de même, puisqu'on est dans un aspect de co-entreprise et puis que celle-ci a les mêmes valeurs que nous et veut le succès de l'entreprise également. Et donc, ça n'aura pas un grand enjeu pour nous. Ensuite de ça, l'image, on le sait, c'est important. On a eu des subventions du gouvernement et puis on ne veut pas non plus que les gens pensent qu'on donne comme ça une part sans raison. Et donc, il va falloir faire des conférences de presse et puis montrer aux gens que c'est vraiment dans l'intérêt du projet et de la division de faire cette co-entreprise. Donc, on va également, on sait qu'il y a beaucoup de développement et de recherche en ce moment. On a d'ailleurs un compétiteur qui est en train de développer une nouvelle gamme de produits et puis, s'allier avec eux, ça va permettre d'avoir des flux monétaires d'investissement qui vont pouvoir aller en recherche et développement et puis combler à long terme cette menace-là. Ensuite de ça, donc dès demain, qu'est-ce qu'on doit faire? Entamer d'abord les négociations avec Herbé, contacter notre banquier également, pour voir comment c'est faisable puis commencer en fait le processus. Donc, tout ce qui est processus de due diligence, comment ça va procéder. Donc, à court terme, c'est vraiment ça le plus important. Ensuite de ça, communiquer de presse, comme je le disais, c'est important qu'on fasse face au public de façon efficace pour pouvoir en fait avoir une belle image auprès d'eux et puis ne pas avoir l'air du méchant qu'il a donné suite à la subvention. Ensuite de ça, développement durable, très important à long terme. C'est important d'être éthique et de continuer le développement et la recherche et développement, comme je le disais à long terme. Puis, il y a la mise en place à moyen terme de notre réseau de distribution et de vente avec la consolidation de l'autre entreprise dans un aspect coopératif. Donc, on a répondu à l'ensemble des mandats qui étaient tout d'abord les valeurs des deux entreprises et puis on voit ici les différents impacts, comme vous allez voir, de la co-entreprise. Donc, perte de contrôle, oui, mais les bénéfices vont être largement compensatoires pour ceux-ci. Et donc, on a répondu au mandat, la valeur de l'entreprise sans l'offre et puis avec l'acceptation de l'offre et puis les différents impacts que celle-ci va avoir. On va être ouverts à une période de discussion avec vous s'il y a des éléments que vous aimeriez aborder. Je voudrais vérifier, d'en fond, pourquoi est-ce que vous êtes allé avec la valeur de l'entreprise consolidée plus basse, comparativement à votre analyse de sensibilité? Vous aviez jusqu'à 3,3 milliards, mais vous avez décidé d'aller avec 3 milliards. Est-ce que vous avez une justification pour ça? En fait, c'est qu'à 3,3 milliards, ce serait dans le meilleur des scénarios. Et donc, à 3 milliards, c'était en fait le scénario le plus probable. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dirait que c'est tout le meilleur. OK, parce que c'est le scénario le plus probable. Oui. Mais après tout ce que vous avez donné comme argument, il semblait que ce soit le meilleur scénario de consolider. Oui, bien ça. Donc, en faisant varier avec le CNPC et le nombre d'avions vendus, on pouvait obtenir jusqu'à cette valeur-là. Par contre, ça, c'est dans une zone extrême. Donc, il y a également une possibilité que ça soit à la baisse. Et puis, on a pris une valeur centrale de 3 milliards pour ce projet. Ce que je n'ai pas vraiment compris, c'est que sans les partenariats avec Airby, on a une valeur de 2,2 milliards. Et avec eux, c'est 3 milliards. Mais ils vont avoir comme 50 % de l'entreprise. Est-ce que ça a fait un peu de sens? Parce que j'espérais que les entreprises ensemble, c'était comme, oui, c'est 4 milliards. En fait, ici, c'est simplement la valeur de nos parts de l'entreprise et non du projet et de la division au complet. Donc, on a pondéré la valeur vraiment de nos parts pour chacune des options. En fait, dans le DCA, vous pouvez voir la valeur d'entreprise et juste en dessous, c'est la valeur de départ. Oui, certainement. Comme vous pouvez voir aussi, ici, la valeur de la division serait 2,1 milliards. Mais on pondère, en fait, on fait 3,6, donc ça donne 1,2 milliards. Ça, c'est la valeur de nos parts. C'est vrai que le gouvernement avait déjà investi et il y avait déjà 40 % des parts. En fait, la division au GT1, vous étiez seulement actionnaire de 60 % et non de 100 % de la division déjà. Voilà. Et pour le consolider? Et puis le consolider, à ce moment-là, on va être le propriétaire de 30 % des parts au lieu de 60 % et puis on a pondéré en conséquence. Comme vous pouvez voir, ça serait 30 %. Parce qu'en fait, on donne la moitié de nos parts. En fait, finalement, vous avez 30 % de la division GT1. Étant donné qu'on donne seulement la moitié de la division GT1, mais votre entreprise GT est non touchée. Puis au niveau du prix, le prix que vous avez mis pour la vente des avions, au niveau du conseil d'idées. Au niveau du conseil d'idées. Oui, ici. Donc, vous croyez vraiment qu'on va être capable de vendre à 80 millions les avions, chaque avion, malgré que le marché n'est pas nécessairement accueillant face à ce prix-là? En fait, c'est pour ça que dans les premières années, on a gardé quand même un 25 millions, par exemple, seulement pour parler de GT1, un 25 millions. Mais on croit qu'en trois ans, on va être capable justement de vendre au prix. Comparé à, sans l'apport de ARB, en fait, on vendrait au plein prix à partir de 5 ans. Vendrait au plein prix à partir de... Donc, en fait, normalement, sans ARB, on vendrait au plein prix à partir de 2022-2023. Mais avec ARB, on va vendre au plein prix en 2020. En fait, soit deux ans, plus d'aujourd'hui. Mais est-ce que avez-vous remarqué que l'industrie, le prix moyen de ce type d'avion va être 40 millions au maximum? Que le prix moyen était de 40 millions? Oui, pour ce type d'avion. En fait, c'était... Est-ce que c'était sur... C'était le coût, en fait, des avions, on ne croit qu'il était... Non, c'était dans le... C'était dans le market value. Dans le market value. On sait que nos avions ont une valeur ajoutée, puis que la valeur qu'on pense qu'il y a de nos avions va être de 80 millions. Et donc, on est dans les technologies les plus récentes en ce moment dans le marché, jusqu'à ce qu'il y ait de développement. Et puis, on pense que nos avions vont pouvoir obtenir cette valeur-là dans le futur. La période de questions. Merci.